Ancien conseiller général, ancien premier adjoint de Jean Royer, responsable associatif, Michel Montaubin est aussi président de l'association Les Amis de Jean Royer. Avec une quarantaine d'adhérents, cette association s'est donnée pour but de rendre hommage à l'ancien maire de Tours, de 1959 à 1995, et dans ce but, lance une souscription pour ériger une stèle. Pour cela, il faut réunir 10 000 euros. On sait déjà que des gens avaient des moyens très simples, mais vont envoyer leur petite participation parce qu'ils souhaitent être associés justement à ce témoignage de respect pour quelqu'un qui a donné quand même sa vie à la ville de Tours. Cinq sculpteurs, dont un Canadien, sont entrés en contact avec les Amis de Jean Royer pour réaliser le buste. Il appartiendra à la mairie de définir l'endroit où la sculpture sera disposée. Aussi, l'association veut mettre en place une exposition sur l'action et les réalisations de Jean Royer et pour cela, demande au Tourangeau des archives personnelles et familiales. Je pense qu'on pourrait donner une espèce de photographie des Tourangeaux par rapport au personnage. Et surtout des petits gens. Des petits gens qui vont effectivement vous décrocher un petit diplôme signé de la main de Jean Royer au lendemain, par exemple, de la plantation d'arbres qu'il avait lancée sur la forêt de l'Arcet. Une exposition sur Jean Royer, un buste de Jean Royer, pour l'instant tout cela est à l'état de projet. En revanche, le boulevard Jean Royer, dont les plaques sont gardées bien au frais par les services municipaux, serait inauguré en décembre en lieu et place du boulevard Thiers.